... Avant de revenir sur les retombées du projet AgroPool, vous me permettrez de parler brièvement du projet AgroPool. Je disais tantôt que c'est un des 27 projets phares du plan Sénégal émergent et l'État du Sénégal a décidé de mettre en place 5 agropools au niveau du pays. Des agropools de type zonal, un agropool au sud regroupant les 3 régions naturelles de la Casamance, un agropool au centre avec les 4 régions, Kaolak, Fatik, Kafrine et Djurbel, un agropool au nord regroupant les régions de Luga, Saint-Lumata, un agropool à l'est avec Tamba et Kédougou et un agropool ouest qui est le fruit d'une intercommunalité entre Nguénienne, les communes de Nguénienne, Malikunda et Saint-Djara. L'objectif du projet AgroPool, comme vous le savez, c'est de réduire de manière très forte la dépendance du Sénégal vis-à-vis de l'importation des produits agroalimentaires. Donc, également réduire le déficit de la balance commerciale, faire en sorte qu'il y ait un redéploiement industriel du tissu industriel. Comme vous le savez également, le tissu industriel est concentré entre l'axe Dakar-Tjes. Le diagnostic a fait ressentir que 98% du tissu industriel sénégalais se trouve sur cet axe-là. C'est également participer à la politique d'équité territoriale, initiée par son Excellence le Président de la République, M. Makisal, consistant à faire de ce redéploiement industriel-là une chance pour les collectivités territoriales, permettant également de fixer les populations, notamment les jeunes, au niveau de leur terroir. C'est également faire en sorte qu'il y ait moins d'importation de produits agroalimentaires. Donc, pour ce faire, le Sénégal travaille avec plusieurs partenaires techniques et financiers. Pour le Sud, notamment l'agropole Sud, on a le soutien de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement et pour le centre, qui est l'objet du prochain lancement. Nous avons la Banque africaine de développement, nous l'avons, la coopération technique belge, Enabel, le royaume de Belgique, et nous avons également la Banque européenne d'investissement, la coopération italienne. Donc, le projet Agropole-Centre, un des fondamentaux du projet Agropole-Centre, c'est de partir, comme je l'ai dit tantôt, des potentialités existantes dans les zones. Vous savez que la zone centre, c'est 61% de la production nationale d'arachide, c'est 50% de la production de mille, c'est 33% de la production de maïs et plus de 90% de la production de sel. Donc, le projet Agropole va partir de ces potentialités-là pour faire en sorte qu'il y ait un lien entre le secteur primaire et le secteur industriel, à partir de la transformation. Parce que nous avons souffert pendant longtemps dans ce pays du fait qu'on est passé directement du secteur primaire vers un secteur tertiaire florissant, en sortant cette étape du secteur secondaire. Et vous le savez, dans tous les pays développés, il est constaté que c'est ce secteur secondaire-là, notamment le secteur industriel, qui est le plus provoyeur de main-d'oeuvre. Donc, pour en revenir à votre question sur les impacts attendus, c'est 235 milliards de chiffres d'affaires qui sont attendus du projet au bout des cinq premières années. C'est également une création d'emplois de plus de 27 000 emplois, dont plus de 4 500 emplois directs. Donc, c'est également faire en sorte que les zones, parce que la configuration du projet Agropole, c'est un module central, qui est le cœur de l'agropole, également des modules régionaux pour chaque région, et des plateformes départementales. Nous en aurons 15. Et au niveau de chacune de ces plateformes industrielles, notamment au niveau du module central, nous aurons les unités industrielles qui feront la transformation secondaire des produits que j'ai cités. C'est le sel, c'est l'arachide, c'est le maïs, c'est les céréales d'une manière globale, parce que ce sont les filières prioritaires qui sont choisies au niveau de l'agropole. Vous avez anticipé sur ma question, parce que j'attendais vous lancer sur ces filières ciblées. Maintenant, est-ce qu'on peut parler des résultats attendus ? Les résultats attendus, j'en ai parlé, c'est faire en sorte que sur les cinq prochaines années, on augmente de manière sensible la transformation de ces produits ciblés-là. On parle de plus de 3,3 millions de tonnes d'arachides transformés. Vous savez, la problématique à laquelle est confrontée la filière arachidière, c'est le manque de matières premières pour les unités industrielles pour faire de la transformation. Ce que nous allons faire dans le cadre de ces agropoles, c'est travailler d'abord sur l'amont de la transformation, c'est-à-dire le développement de la production, en accompagnant bien sûr les organisations paysannes dans leur structuration, en mettant en place tout un programme pour augmenter la productivité par la mise à disposition d'intrants, l'amélioration des techniques culturelles, mais également par le renforcement avec les autres programmes, bien sûr en relation avec les autres programmes de la mécanisation agricole. C'est également travailler sur la contractualisation entre ces organisations paysannes et les unités industrielles qui vont se mettre en place dans le cadre des agropoles. Pour revenir déjà à l'événement qui nous concerne lundi, parce que l'événement, c'est le lancement des travaux du module régional de Fatigue, qui est basé dans la commune d'Embel Akadjaou. Donc c'est un événement important qui sera présidé par M. le ministre du Développement industriel et des Petits Moins et des Industries, M. Moustapha Dioub, avec la présence remarquable de tous les partenaires qui nous accompagnent, notamment le Royaume de Belgique, à travers son ambassadeur. Donc, les retombées au niveau de ces localités, comme je l'ai dit, c'est la création d'emplois pour les jeunes, parce que, autant, comme je disais tantôt, on va travailler sur l'amont de la transformation, c'est-à-dire la capacitation des populations, des acteurs économiques qui sont là-bas. D'ailleurs, il est prévu de mettre en place un incubateur, avec l'appui toujours de la coopération belge, au niveau de l'Université L.A. Gibraimédias du Sinsalon. Nous avons la structuration, c'est le module central, qui sera basé à Dia, à Kaolac. Il y a quatre modules régionaux, parce que c'est quatre régions, comme je disais tantôt, qui sont concernées. Chaque région aura son module régional et 15 plateformes départementales. Les quatre modules régionaux, c'est le module régional, dont j'ai parlé tantôt, de Fatigue, à Mbela Kadiaou, le module régional de Kaolac, à Médina Sabah, le module régional de Durbel, à Ndangalman, et le module régional de Kafrine, à Caï. Donc, les agropôles, c'est une configuration de type modulaire. On parle de ces localités, parce qu'elles ont été choisies sur la base de certains nombres de critères, notamment la disponibilité d'énergie, parce que, vous savez, les unités industrielles ont besoin, d'énergie pour pouvoir faire la production, la proximité d'une route, parce qu'il faut être connecté à une route, le fait également d'avoir la connectivité. Ce sont ces facteurs-là d'être à proximité, à côté de ces réseaux-là, d'un port, d'un aéroport, qui ont permis, en fait, de choisir ces localités. Mais c'est des agropôles de type modulaire, c'est-à-dire l'ensemble des quatre régions qui seront touchées, parce que les plateformes départementales vont également aller au niveau des bassins de production, et toutes les localités in fine de ces quatre régions vont en bénéficier. Même quand on parle d'agropôles, centre, sud, nord, il faut concevoir que nous sommes dans le programme global des agropôles du Sénégal, et qu'il y a une interrelation entre ces agropôles. Donc, finalement, c'est l'ensemble de la population sénégalaise qui sera touchée par ces agropôles. Et ceci est d'autant plus important dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, avec la crise que nous connaissons en Ukraine. Nous sortons de la crise également de la COVID-19, qui a montré la nécessité, avec le plan d'action accéléré, de travailler également sur non seulement le développement de la productivité agricole, d'avoir également un secteur industriel qui est compétitif, qui est résilient, à côté également de tout ce qui est autonomie au niveau de l'industrie pharmaceutique également. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada